Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Ah, ça fait du bien ce temps-là, hein? C'est frais le matin. En tout cas, c'est pas frais, mais c'est frais. Assez pour mettre les jeans, assez... Juste borderline, mais t'es quand on voit t'es. Mais vraiment, vraiment, vraiment là. Puis, t'sais, on est mercredi, là. Tu sais, quand t'es pogné dans le brouhaha, tu travailles, ça lâche pas. Je viens de réaliser que, pas demain, mais vendredi matin, je m'en vais en pêche. J'ai rien de prête. J'ai rien, rien de prête. J'ai pas eu le temps. C'est mon père hier qui m'a dit, t'as-tu pensé? Ah, c'est-tu non, j'ai pas pensé. Fait qu'on va prendre la fin de l'après-midi pour commencer à préparer nos affaires, préparer notre équipement, puis on s'en va en pêche au Doran. En fait, je sais pas si ça va être bon, parce que je trouve qu'il fait chaud en 6 bols. Fait que... Les chevreuils sont sur les nerfs, matin. Ouais. On va aller checker ça tantôt. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on va préparer le stock de pêche, puis on va aller à la pêche. Je m'excuse, là, ça me rend sur les nerfs quand je vois mes chevreuils de même, là. Des fois, c'est pas grand-chose, là. Ok, on va voir. Donc, c'est ça, on s'en va en pêche. Plein d'affaires à vous parler ce matin, vraiment. Likez, partagez, invitez, surtout likez. J'ai mis des minutes, faut pas que je dépasse mon deux minutes. Likez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler... J'ai un faux compte Facebook qui vient d'arriver, on va parler de ça. On va parler des rumeurs, je vais me payer la traite, un matin. On mange quoi à la chasse? Ok, j'ai des questions là-dessus, je vais vous parler de ça. Puis, qu'est-ce qu'on évite de manger aussi? Mon meilleur suit, Brian m'a demandé mon meilleur suit quand je vais à la chasse de 0 à moins 10. Qu'est-ce que je fais? Puis, je vais démystifier de quoi. À matin, j'ai fait, ah bien oui, je ferais dire ça de même. Les machines d'ozone, on va parler de ça. Je vais vous parler des commentaires qu'on fait pour faire une odeur synthétique. Puis, un meilleur conseil que je peux donner à des débutants à chasse à l'arc. Puis, plein d'affaires encore, je ne sais même pas si je vais être peut-être tout passer à travers ça. Fait que oui, il y a un faux compte Facebook qui se promène présentement. Vous allez être sollicité sous mon nom. La faute, c'est mal faite, c'est pas moi, vraiment pas. Fiez-vous au site que vous connaissez, celle que je suis posé avec le petit chevreuil dans mes mains. Ça, c'en est un, puis l'autre c'est mon perso. Ou est-ce que c'est vraiment mon visage qui est dessus? Celle qui court, c'est même pas moi. Puis là, c'est Yann qui tire du dos au champ de tir. Fait que, faites attention à ça, puis dénoncez-les. OK? Quand vous trouvez un compte, puis que vous m'avez écrit, puis vous m'avez dit, « Hey, Steph, je pense que c'est pas trop. » Bien, dénoncez-les à Facebook. Vous allez dans « Faux comptes ». Vous allez cliquer les petits points en haut, puis suivez, trouver de quoi qui peut faire une dénonciation. Puis, vous allez être capable de dénoncer ces trous de pète-là qui font ça. Moi, là, je reste à Tremblant. OK? Je suis dans les montagnes chez nous. Puis là, je ne sors pas. Premièrement, la COVID a fait qu'on ne sors pas. Puis, je ne vais pas sur la route de voir des clients cette année parce que j'ai trop d'ouvrages. Puis, je ne sais même pas si je vais retourner sur la route de voir des clients parce qu'on est prêt à changer la façon de faire de l'entreprise. Puis ça, c'est à nous autres de gérer ça, comment est-ce qu'on veut le faire. OK? Ça, c'est la première affaire. Mais hier, j'ai reçu le téléphone d'un chum. Tu sais, on en a des bons chums, des vrais chums. Puis qu'eux autres, bien... Puis là, bien, moi, d'ici, dans mes montagnes, là, OK, je suis tranquille en estique. Je ne parle pas à grand monde. Je fais mes affaires. Mais ce que je ne pense pas, c'est qu'on jase, se promène partout. Puis là, bien, les machines à rumeurs ont décollé. OK? Disant que mon but, c'était de faire ça. Mon but, c'était de faire ça. Puis il y en a qui m'ont vu avec des photos avec un tel. Puis il y en a qui m'ont vu des photos avec un tel. Puis mon net, ils parlent de Bailey. En tout cas, OK? Tout ça pour vous dire... Là, je ne m'adresse pas à la communauté On Jase, OK? Je m'adresse aux gars de l'industrie qui m'écoute puis passez le message, là. J'en ai rien à cirer de ce que vous pensez puis de ce que c'est, OK? Ce n'est pas vrai. Toutes les rumeurs qui roulent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas compliqué, là. Moi, je fais ma business. Je vais en chasse, papa, je suis avec mes enfants, je suis avec ma blonde. On a du fun, OK? Le reste, là, si vous voulez mettre la marde, organisez-vous comme vous voulez. Mais j'ai assez des bons chums que qui me connaissent quand ils m'appellent, ça se règle assez vite puis il n'y en a pas de problème. Chez nous, là, on a une pancarte quand la marde pogne. C'est vrai, ça. C'était à la ferme. C'est une grosse pancarte avec un grizzly comme qui attaque. C'est marqué « Département des plaintes à 3000 par là ». C'est ça. Bon matin. Salut, gars. Il y a ceux qui... 3000 par là. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre. Mais je suis content, par exemple, que mon chum m'ait appelé pour clarifier ça parce que c'était de quoi les gens essayaient de mettre la marde entre moi et lui. Puis écoute, on ne s'est pas vus. C'est un ennemi qu'on ne s'est pas vus. Puis si on se parle, ce n'est même pas de business. On parle de nos familles. En tout cas, ça, pour vous dire, les rumeuteux, là, ceux qui ont une sa pensée, qui sont quasiment... Ah, puis c'est ça. Ce qu'ils mangent de la marde, ça s'arrête de même. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'on a à parler à ma tête? Ça, je trouve ça cool. Vous êtes plusieurs à me revenir avec ça. Puis là, vous tombez dans ma deuxième passion. Qu'est-ce qu'on mange à la chasse? Qu'est-ce que tu manges à la chasse? Bien, tu sais, dans le bois, c'est facile. C'est des noix. J'ai ma fameuse sandwich protéinée que je me fais tout le temps. Puis des barres-tentes. De l'eau. Puis je suis parti pour la journée. Ma sandwich protéinée préférée, elle est faite à partir d'une recette qu'il y a dans un livre. Attendez, vous pouvez trouver la page, parce que ça, je ne m'en souviens jamais. Dans un livre de recettes, bien entendu. qu'un certain chef a écrits. La, 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 la. Et voilà, 124. À la page 124, il y a une recette dans un livre que j'aime beaucoup qui est « Le gibier, en toute simplicité, » écrit par Stéphane Monnet. Pourquoi ce livre-là a été écrit? C'est que vous nous demandiez les recettes de la maison. Qu'est-ce que tu fais avec tes orignaux? Qu'est-ce que tu fais avec tes chevreuils? Fait que ce livre-là, c'est toutes les recettes familiales de la maison. Comment est-ce qu'on mange notre gibier? Parce qu'on mange du gibier 12 mois par année. OK? Il y a la sauce à spag à ma blonde, il y a le six pâtes à ma mère, il y a les crotons à ma blonde. En tout cas, tout est là-dedans. Et, justement, ma sandwich protéinée commence avec les crotons. Les crotons maison que je me fais avec la viande de rignal, la viande de chevreuil, la viande de caribou, ça se fait avec tout. Puis, une fois que mes crotons maison sont faits, je vais mélanger ça avec, mettons, c'est deux tiers, deux tiers de crotons. On va dire ça en quatre. Une demi, un demi croton, un quart d'oeufs cuits durs, puis un quart de reliche. La reliche qu'on met des hot dogs. Puis, je mélange tout ça ensemble. Fait que les oeufs, les crotons, la reliche. Puis, j'ai tout le temps mis ma petite dent sucrée qui est là. Je mélange tout ça ensemble. Je pognes une tranche de pain. Je te swing ça dedans. Je te fomme ça. Je me mets ça dans les salles ziplocs. Puis, je swing ça dans mon bacsac. Puis, je suis parti. C'est hyper protéiné. C'est hyper bon. Pas parce qu'on est dans le bois qu'on est obligé de manger des racines puis toute la patente. Fait que tout ça fait que c'est vraiment excellent. Fait que ça, c'est quand je suis dans le bois. Après ça, si je suis... Le soleil se lève. Si je suis d'un chalet, qu'est-ce que je mange? Bien, encore là, toutes les recettes qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de recettes en sauce. Puis, la raison des recettes en sauce, c'est ça. Parce que tu peux tout faire ta bouffe avant de partir pour la chasse. Tu mets tout ça dans des pots. Tout dans des... Hé, Yann! Peux-tu m'emmener le cornet d'orignal sur le poêle? Oui, un cornet d'orignal que tu as dû m'emmener hier. Puis, avec ça, je vais être capable... Tout ce qui est en sauce, ça se réchauffe. Fait que souvent, on part à la chasse, mettons, à midi, 1h, 2h, 3h. Je prends le plat, je l'enveloppe dans du cellophane, je mets ça à 200, 250. Je mets ça dans le fourneau puis je pars à la chasse. Quand on revient le soir, tout est prêt. On a juste poigné ça, mettre ça dans les assiettes puis partir. Fait que c'est ce qu'on fait. Tout est là-dedans. Vraiment, c'est simple. C'est toutes des recettes qui sont bien faites. Merci. Qui sont toutes bien faites. Puis, c'est les recettes maison. Fait que c'est simple, simple, simple. En tout cas, puis il est triple best-seller au Québec, ce livre-là. Donc, je pense qu'on a fait la job en faisant un livre de nos recettes de la maison pour les recettes de juillet. Qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas le droit de manger? Les deux personnes qui vont manger ça, c'est François puis Benoît. Qu'est-ce que tu nous conseilles de ne pas manger? Tout ce qui est épicé, là, vous allez me trouver plate en estique, mais la boisson, on essaie de mettre ça de côté. Si vous prenez du café, il n'y a pas de problème, sauf que brossez-vous les dents en masse. Ce que vous ne voulez pas, c'est augmenter votre système de digestion que vous vous mettiez à souiller puis que là, ça, ça va faire que vous allez dégager plus d'odeur. Fait que tout ce qui est hyper épicé, tu mets ça de côté puis la boisson, tu mets ça de côté. Le café, moi, j'en prends une fois de temps en temps le matin, mais tout de suite, après ça, je pars, je vais me laver la bouche, je vais me rincer la bouche avec, je vais me laver les dents pour être certain que je vais avoir enlevé le maximum d'odeur là-dedans. Un affaire qui est vraiment hot, c'est, attendez, je ne vais pas me trouver, c'est François qui m'a demandé ça, il dit, as-tu des entrées que tu fais? Quand on arrive, on va se faire, écoute bien, tu vas faire virer le monde sur le top avec ça. Tu prends du pain, une baguette de pain, ta tranche, ta mets dans le fourneau avec du beurre dessus puis t'es fait griller. Tu sors ça, tu prends les fameux crotons d'orignal que je te parle, tu mets ça là-dessus, tu te fais des oignons caramélisés. Fait que ce que tu fais, c'est que tu prends un oignon, tu vas, un, deux, trois oignons, t'es émince, tu mets ça d'une poêle avec du beurre, t'es fait revenir, t'es fait venir, pas brun, mais juste doré. Fait que tu vas voir, ils vont commencer à caraméliser. Tu déglaces ça au vin rouge, t'ajoutes un petit peu de viseigre balsamique, tu mets du sirop d'érable puis tu fais réduire ça pour que ça devienne bien glacé, bien, bien, bien correct. Puis comme quand tu rajoutes ton sirop d'érable, tu poignes une poignée de canneberge, tu lances ça là-dedans, tu laisses réduire ça, tu laisses tout s'emmalgamer avec tous les liquides qu'il y a dedans puis tu les fais réduire beaucoup. Après ça, prends ton pain, grillé avec ton beurre, tu mets tes crotons d'orignal ou de chevreuil, tu rajoutes tes oignons caramélisés avec tes canneberges, bon appétit. C'est vraiment winner. Quand je fais ça au camp, les gars capotent là-dessus, c'est vraiment de quoi. Puis les crotons, je me descends tout le temps 2-3 livres de viande puis j'en fais tout au long de la semaine pour être certain que les crotons soient tout le temps frais puis ça va tout le temps bien. Ça fait que c'est vraiment winner ça. Mon meilleur soude passe partout. C'est Brian qui me demande ça. Bon. Mon meilleur soude passe partout, j'en ai deux. J'ai celui-là de cette cour qui est le Stratus puis j'ai mon Sandlock. OK, c'est deux. Regardez là. C'est deux vêtements qui ne font pas de bruit. Est-ce que c'est des vêtements imperméables? Non. Ça n'existe pas des vêtements parfaits. Je n'arrête pas de le dire. Puis ça n'existe pas. OK. Si vous voulez de quoi qui ne fait pas de bruit, bien ça prend de quoi qui... C'est quand même imperméable jusqu'à un certain point. OK. Mais pas à 100%. Ça fait que ça, c'est un manteau que j'aime beaucoup parce que... Simplement à cause de la façon qu'il ne fait pas de bruit. OK. Puis là, tu pars avec ça puis tu chasses avec ça. La température change. Tu commences le début de la saison, tu es avec ça. La température commence à tomber dans moins 10, moins 12, moins 15. Qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ça. Puis tu sais, les fameux quads, là, tout le monde va avoir des quads, des manteaux quads. Bien, tu vas le faire ton quad parce que ce qu'on appelle chasser en pleurs d'oignons, c'est en plein ça. Tu vas prendre ta doudoune. Puis là, ce que je vous parle là, tu vas trouver des vêtements à 75 piastres puis tu as des vêtements à 200 piastres. OK. Je vous donne le choix. Le principe, il est le même. Tu vas prendre une doudoune. Ça fait que tu prends ta doudoune, ta pointe. Ce qu'il faut penser, c'est que ceux-là sont faits pour aller ensemble. OK. C'est pensé comme ça. Ça fait que là, tu prends ta doudoune, dessus, mets ta doudoune. Fais-moi ta doudoune, me placer, ne bougez pas. On va faire ça. On va attacher ça. Là, il fait frais. OK. Ça fait que là, je pogne mon mon stratus. Puis là, c'est fait pour aller ensemble. Ça fait que là, je viens de passer de 0 à moins 15, moins 10. c'est fait. Super à l'aise, la même affaire. Oups. OK. Il se met à pleuvoir. C'est ça, les pleurs d'oignons que je vous parle. Il se met à mouiller. Je l'ai, là. Tu sais, le fameux quad que vous parlez, là. C'est ça, les pleurs d'oignons qu'on parle. Les sous-couches. Fait que là, il neige. Il ne fait pas beau. Excusez-moi un peu, là. C'est tout fait pour embarquer un par... Tardes une minute, là. C'est tout fait pour embarquer un par-dessus l'autre. Fait que vous avez tout ce qu'il faut pour être correct, là. comme ça. Comme ça. Ça embarque tout un par-dessus l'autre. Comme ça. En menisant de la pluie puis en menisant du fret. Fait que c'est ça, le fameux système de pleurs d'oignons qu'on vous parle. Il y a des compagnies qui se spécialisent, là-dedans. OK? Puis c'est ça qu'il faut que vous pensiez puis c'est comme ça que ça... C'est comme ça que la chasse est rendue. Fait que s'il fait chaud, comme ça, t'enlèves ça, puis là, tu t'ajustes. C'est tout. OK? C'est la façon que tu fais. Mais ça, c'est sûr que quand tu payes plus cher, les vêtements sont tout pensés. Chaque couture est faite pour ne pas nuire à tes mouvements. Chaque couture est faite. Mais tu peux le faire avec n'importe quelle compagnie. C'est ça, le système de pleurs d'oignons qu'on parle tout le temps. Fait que s'il fait trop chaud, il faut juste les enlever. Remets-tu ça dans mon sac à dos? Je suis reparti. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Fait que ça vous donne une idée. Fait que là, tu sais, si tu me demandes c'est quoi mon soudre parfait, je vais commencer avec lui. Parce que si je n'ai pas le budget ou je vais commencer avec mon cent-cloc, puis après ça, je vais évoluer dans ma façon d'avoir les vêtements. Puis là, je vais décider d'aller chercher ce que j'ai allé chercher. Puis c'est tout. C'est tout. La beauté de cette fameuse technique-là de pleurs d'oignons, c'est que de sous-couche, c'est que tu n'as plus de faim. Ce qui est important, c'est que tu sois juste à l'aise. Mais tantôt, je suis parti d'un soute à plus 5, plus 10, plus 12. Puis quand j'ai fini avec mon côte d'imperméable, mon downpour par-dessus tout, je suis pas mal sûr que je chasse à moins 35 de même. Fait que pensez que si vous voulez investir dans un vêtement, pensez à ça. mon premier manteau, si j'ai investi un montant, mon manteau va durer longtemps puis lui, ça va être ma première couche, ma deuxième couche, ma troisième couche. Tu sais, t'as des dodounes à 200, à 300 piastres, puis attendez, où là? Là, j'ai tout schoigné ça d'un bord pour être ça. Celle-là, je vais payer ça 75 piastres. Ça fait un job. C'est sûr que c'est pas les mêmes isolations, c'est pas la même technologie, c'est pas le même confort, c'est pas grave. J'ai tout le temps travaillé de cette façon-là avec les vêtements, j'ai jamais manqué mon coup. J'espère que ça répond à ta question, Brian. Les machines d'ozone, t'as mis où? Moi, c'est dans le cache. J'en mets pas dehors, ma machine d'ozone, elle va dans le cache, c'est avec ça, puis je vais mettre une vidéo en ligne aujourd'hui, c'est la suite du vidéo que j'ai mis hier. hier, j'ai fait une vidéo sur comment je nettoie mes vêtements. Là, ils sont après séchés, ils sont là sur la corde à linge. Quand ils vont être secs, après ça, je vais les traiter. Bonne journée, madame! Attention à toi! On te voit tantôt! Bye! Ça, ce que ça va faire, c'est que mon ozone, mes vêtements, c'est ça, je vous parlais du vidéo. Le vidéo, il est là, je vous ai montré comment laver le linge. Là, aujourd'hui, je vais mettre la vidéo du traitement d'ozone, comment je vais prendre mon linge, je vais le serrer dans ma pièce avec ma machine d'ozone puis je vais le faire. À chasse, ma machine d'ozone, c'est mon odeur à moi que je veux qu'elle arrête. Fait que je vais mettre ça dans le cache. Si je suis dans mon stand, je vais la prendre au-dessus de moi dans le stand pour essayer de que l'ozone ramasse les odeurs que j'en entoure de moi. C'est juste un plus. Mais dans le cache, c'est hyper efficace. C'est vraiment, vraiment une belle invention. Étienne. Là, je vais vous parler d'une dernière question après ça, je vais avoir le temps en masse. J'ai, attendez, je vais savoir c'est qui. Mon meilleur odeur, meilleur conseil pour un, pas ça. Ah, Steve, je l'ai mis où? En tout cas, j'avais une question qui me disait quand tu fais de la chasse fine, comment tu fais pour protéger ton télescope? Qu'est-ce que tu fais? Il y a deux affaires que j'ai. J'ai des caps comme ça que je mets sur mes télescopes. Fait que tu as le gros millimètre en avant puis tu as ton plus petit millimètre en arrière pour protéger tes lentilles si tu ne veux pas avoir de boîte dedans. Ça va arriver, j'ai les deux, je vais avoir aussi une capote, une capote sur mon scope. Si je mets ma capote sur mon scope parce qu'il pleut, parce que je vais rentrer d'un fardeur, ça s'enlève vite. Mais souvent ici en haut, je vais me laisser un Scott Towel que je laisse là-dedans. S'il arrive de quoi, un coup je suis parti. J'ai déjà chassé, quand je tombe dans un hot spot et que j'ai la carabine sur moi de même, j'ai la carabine sur moi, mon Scott Towel est là, je le mets juste ici et au fur et à mesure que je marche, je suis tout le temps prêt. Si je vois de quoi, je regarde dedans, c'est clean, c'est clair, je peux faire mon tir. C'est les trois affaires, mais mon truc que j'aime le plus, c'est mon Scott Towel dans ma lentille. Si je me promène, j'ai soit les capuchons. Les capuchons, je les ai, mais ça, j'aime bien ça. La capote dessus mon scope, ça, j'aime bien, 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 bien ça. Fait que, c'est comme ça que je fonctionne quand je marche et que je fais de la chasse fine. J'ai eu des questions sur les odeurs, surtout les odeurs synthétiques. Puis, beaucoup se posent des questions en disant, ouais, mais ça ne sent pas, qu'est-ce que je pense, ça sent... Bon, regardez bien ça. La façon qu'on fonctionne, quand on choisit une odeur, parce qu'on parle bien d'une odeur synthétique, on va dire une urine, peu importe laquelle. Quand on fait faire l'analyse, on appelle ça l'ODN de l'odeur, OK? Elle, elle va donner comme ça. Bougez pas, là. Ça fait ça comme ça, OK? Quand on fait faire les specs de cette odeur-là, exemple, pogne un chevreuil, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Pogne une chevreuil femelle, on la récolte, pogne la vessie, pogne l'urine que dedans, met ça dans un pot, met un préservatif dedans pour être certain qu'elle reste telle ou quelle qu'elle est. Puis, après ça, on rentre au laboratoire et on fait faire une analyse. L'analyse, quand on la reçoit, ça ressemble à ça, OK? T'as des pics dedans, OK? Ça, c'est les pics d'odeur. Tout ce qu'il y a comme odeur dedans, qui donne cette odeur-là, c'est ça que le rapport va nous donner quand on fait une analyse synthétique. Notre job, à nous autres, c'est d'aller chercher ça. Les pics d'odeur. Nous autres, ce qu'on veut, c'est quand on fait faire, après ça, quand on va la reproduire, c'est ça qu'on veut. Ces pics-là. Comme ça. Ce que ça fait, c'est que là, on va dire, OK, sans moi, le pic, on va dire ça de même, 1, 2, 3, il y en a 4, 5, on va dire qu'il y en a 6 dans celle-là. OK, sans moi, les odeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que c'est l'odeur qui est prédominante dedans. Exemple, ça sent le tremble, ça sent les fraises, ça sent le tremble, ça sent l'érable, ça sent, ça sent, ça sent, OK? Là, les autres, ce qu'ils font, ils nous sortent ça. Puis là, après ça, on décide des pourcentages. Fait que si j'ai 6 odeurs, je vais les diviser en 6, je vais dire, mais moi, ces 6 odeurs-là, à pourcentage égal. Et là, on commence les tests. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est certain que toutes les petites affaires que vous avez en bas, là, on ne s'arrête pas là-dessus parce qu'on ne finirait plus. OK? Fait qu'on va sortir les grandes lignes de là. On va travailler avec les pourcentages. On va arriver avec une odeur... X. On la sent. On n'est pas content. On retourne. On dit, là, sans moins celle-là, celle-là, celle-là. Odeur X. On repart. Puis, c'est comme ça qu'on arrive à un moment donné qu'on tombe à... Normalement, là, moi, je suis satisfait quand je suis over 95 % dans mon nez que ça sent pas mal comme le naturel. Là, on part avec ça, puis on y va. 100 %, c'est impossible. C'est quasiment impossible. C'est pour ça que tu as des odeurs de pommes qui peuvent varier. Tu as des odeurs d'anis qui peuvent varier. Mais une fois qu'on a notre formulation, exemple, l'odeur de pommes de la ferme honnête, elle nous appartient, ça. C'est nous autres qui l'ont fait développer. On l'a fait breveter. Ça fait qu'on part avec ça, puis on est parti. Ça fait que c'est comme ça que ça marche, les odeurs. C'est pour ça que quand vous prenez... Mais pourquoi que c'est efficace? C'est parce que dans le nez du gibier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui rentrent dans le nez. Bien avant les autres. C'est pour ça qu'on va arriver avec une certaine odeur qui va être hyper efficace, puis que là, ça va puncher. Puis là, après, tu es capable de les mélanger. Tu es capable de tout jouer avec ça. Ça fait que c'est pour ça que des fois, vous allez ouvrir une bouteille, vous allez sentir... On dirait que ça sert le parfum. Non. Tu apprends. La même affaire qu'un parfum. Quand tu sprays... Tu sais, tu vas... Je ne sais pas dans quelle boutique. Tu vas à la pharmacie. Je vais sentir le parfum. Elle te donne ça. Elle prend un papier. Puis elle le prête dessus. Elle dit, là, s'enlève. C'est la même, 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 même affaire. Tu vas prendre ça. Tu vas le sprayer sur un arbre. Là, tes poings vont être là. Puis tu vas avoir réussi à aller chercher ce que tu veux. C'était long jazz de ce matin. J'étais prêt à bosser mon temps. C'est cœur. C'est comment ça passe vite quand je vous parle. Merci d'être là. Merci pour les commentaires. Passez vraiment une excellente journée. Moi, je commence à être fou comme la marde. Ça s'en vient, la chasse. Je suis fou comme un balai. Qu'est-ce qui s'en vient? Yard et Dan de Précyon-Achari m'ont emmené ça. Gardez le beau câble. C'est un monsieur qui fait ça pour lui. C'est fait avec du bouleau de l'Outaouais, qu'il m'a dit de dire, puis des écorces d'épinettes de l'abbé James, le monsieur qui fait ces câbles-là. C'est vraiment un œuvre d'or. Je le garde. Je ne le donne pas. Il s'en va dans mon salon. Puis, ils en font des petites même pour mettre après ton miroir de truck. C'est vraiment nice. Fait que si vous en voulez, c'est Dan, Yard de Précyon-Achari. Il est venu chercher son répit de la saison. Puis, il est venu chercher du stock puis m'a emmené ça d'ici. Puis, Daniel va être là, justement, à notre rassemblement. On jase, mais qu'on soit avec chez Cécorel le 9-10-11-12 septembre. Passez une excellente journée. Vous avez des commentaires. N'hésitez pas. Des questions, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Tout déboule, puis je suis en feu de vous parler tous les matins. Donc, faites attention à vous autres. L'heure, je ne sais pas. L'heure, likez, partagez. Comment? Hé, j'ai oublié mon gagnant d'hier. Six bol. Bon, bien, je vais faire le gagnant. Je fais tout le temps le même. Elle l'oublie tout le temps. Il y a un gagnant pour le partage d'hier. Ça a été fou ce que vous avez fait. Fait que c'était un ensemble de savons, justement. L'ensemble de savons. Je vais le sortir demain matin. Tant que j'en fais tirer un deuxième, d'abord. Un hier, un aujourd'hui. Demain, deux gagnants. Partagez. Tous ceux qui partagent, qui likent, puis qui laissent des commentaires, ça vous donne une deuxième chance. Voilà, c'est fou. Passez une bonne journée. Attention, vous autres, c'est vraiment nice. C'était avec vous autres. Ciao.